Chers amis, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de La Science Te Parle. Ici Paul Emmanuel, je suis post-doctorat en biologie. Aujourd'hui, je souhaite parler de quelque chose d'extrêmement important, de l'open access. C'est ma troisième vidéo à proprement parler sur ma séquence sur la publication scientifique. Dans la première vidéo, je vous ai parlé d'un article qui était dans ce nature de janvier 2020. Donc cet article, c'est celui-ci. Vous aurez le lien de la vidéo et le lien de l'article également. Dans la seconde vidéo, je vous ai parlé des paper mille de cet article-là, mais également de celui-ci, de la lettre de Febz, donc sur les paper mille, donc les fabriques de journaux. Dans la première partie, nous avons vu comment est-ce qu'un reviewer et un publisher peuvent regarder est-ce que l'article est viable scientifiquement. Dans une seconde partie, on a vu ces fabriques de faux articles, notamment en Chine, en Iran et en Russie, qui posent un gros problème à la communauté scientifique. Dans cette troisième vidéo, nous allons voir l'open access. Et surtout, nous allons nous poser une question, est-ce que l'on peut faire de l'open access sans les publishers ? Et pour cela, je vais rappeler une vidéo de Dirty Biology, non pas que je vais critiquer à proprement par cette vidéo. Pourquoi ? Parce que, quelque part, c'est ce que les gens pensent en général sur le publishing. Dirty Biology parle de mafia pour le publishing, nous explique qu'en fait, les scientifiques travaillent pour avoir des résultats scientifiques, ils vont les publier et les publishers vont voler ces résultats en forme de publication pour les mettre en accès sur Internet et puis se faire des sous. Là-dessus, ils disent qu'il est une véritable mafia. Et il va citer un certain nombre de systèmes pour l'open access, notamment Science Hub et notamment les pré-print. Le problème, c'est qu'en disant ça, on ne comprend pas du tout le monde de la publication. Et c'est un peu le problème. Pour donner une image de ce qu'est un publisher, c'est le policier et le juge. Parce que c'est le policier, parce que c'est lui qui va, si vous voulez, arrêter les bandits, notamment tout ce qui vient des paper mille. Je voulais remontrer l'article un peu loin. Tout ce qui vient des paper mille et en même temps juger via le reviewing ce qu'est un article. Mais pas seulement via le reviewing, mais aussi via la création d'intelligence artificielle qui vont screener les articles pour le plagiat, pour les images qui seraient falsifiées, etc. Donc, il faut comprendre l'importance du publisher. C'est quoi un publisher ? Un publisher, c'est que lorsqu'un scientifique a écrit un article, il va l'envoyer, en français on dit un éditeur, il va l'envoyer un éditeur scientifique. Et l'éditeur scientifique va d'abord regarder l'article pour voir si c'est dans le scope du journal. Si par exemple vous êtes en endocrinologie et que vous recevez un article en physiologie, vous n'allez pas l'accepter déjà. Parce que c'est de la physiologie, même si l'endocrinologie et la physiologie, sur certains points ils se ressemblent énormément, mais ce n'est pas dans le scope du journal. Le second point, c'est qu'il va être vérifié pour le plagiarisme, de plus en plus pour les images, etc. Et une fois que les intelligences artificiaires auront fait leur boulot, on va l'envoyer au reviewer. Mais la case avant l'éditeur et le reviewer, c'est le bord éditorial. Et le publisher, l'éditeur, doit se créer un bord éditorial digne de ce nom. Et ça c'est un travail à temps plein, j'ai envie de dire. Le bord éditorial, c'est, si vous voulez, le conseil d'administration quelque part du journal. C'est eux qui vont juger des articles pertinents ou pas en way-review. C'est eux qui vont orienter un peu le journal d'un scope. C'est eux qui vont repérer les meilleures équipes. C'est eux qui vont intégrer de nouveaux membres. C'est eux qui vont dire dans quel congrès il faut aller. C'est eux qui vont... Voilà, en fait ce sont les grands pontes dans un domaine scientifique qui vont essayer d'améliorer la science et de diriger certains jeunes et puis de diriger les publications, etc. Un bord éditorial, c'est quelque chose d'important. Et donc un publisher, un éditeur a son bord éditorial. Et lui va l'envoyer au reviewer connu de lui seul. Il faut savoir que le reviewer est anonyme pour celui qui veut publier, pour l'équipe qui veut publier. Cet anonymat est garanti par le publisher. Si vous êtes un open access direct via les préprints, si vous êtes un open access via une sorte de Wikipédia, si vous voulez, si vous êtes un open access de ce style-là, il n'y aura plus de... Le reviewer ne sera plus anonyme mais donc vous pourrez payer le reviewer pour faire tel ou tel reviewing. Et c'est l'un des problèmes des paper mille, en fait, de ces fabriques à papier, c'est qu'il y a un faux reviewing. Donc si on veut un open access de qualité aussi, il faut du reviewing de qualité. Et ce reviewing-là se paye. On dit toujours que les reviewers ne sont pas payés. Sur le CVC, ça fait toujours du bien d'avoir reviewé les articles. Mais tout ce qu'il y a avant, les structures notamment de bâtiments pour les publieurs, les techniques qu'il faut présenter. J'en suis bien, vous êtes ingénieur qui bosse à l'année là-dessus. Vous avez les gens aussi qui dirigent les journaux et qui sont payés. Vous avez les designers pour les sites. Vous avez aussi le site lui-même à payer. Vous avez les backups à payer, etc. Et puis vous avez des collections d'articles sur certains points. Vous avez aussi, par exemple, The Lancet qui est très investi dans la santé mondiale, qui fait beaucoup de colloques, qui reçoit des gens aussi dans ses colonnes. Pour parler de tel ou tel pays, vous avez Nature qui est aussi très investi là-dedans. Tout ça, ça coûte cher. Il ne faut pas croire qu'un publieur, il ne fait que publier des articles. Absolument pas. C'est pour ça que je vous dis, il est policier et juge. Vous avez des juges qui sont investis dans l'amélioration de la justice, qui vont proposer des lois, qui vont envoyer. Le publieur, c'est tout son travail là. C'est un travail très complet. Je ne vais pas rentrer en tout le détail, mais très complexe. Son point d'accès, c'est quoi ? C'est de dire qu'il faut rendre gratuits en fait les articles scientifiques. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous avez le scientifique qui peut publier gratuitement. Enfin, pas tout à fait gratuitement d'ailleurs, qui paye pour la publication, mais aussi vous avez le publieur, l'éditeur, qui fait payer pour lire l'article. Là, on dit qu'il faut faire payer le paywall, c'est-à-dire le paiement de l'article, pour permettre d'avoir un libre accès à tout le monde. J'ai déjà fait une vidéo sur l'open access, en disant que Raoult, finalement, n'a pas essayé de développer un open access via le fait qu'il utilisait le site de son IHU pour mettre ses publications en préprint. Et je vous ai nommé un certain nombre de personnes qui s'étaient battues contre le paywall, le dernier paywall, en tout cas le fait qu'on paye pour lire les articles. Notamment un Colombien qui devait prendre 8 années de prison parce qu'il avait publié sur un blog des thèses qui avaient été publiées dans Nature et des articles. Nature avait porté plainte contre lui. Donc ça, bien sûr, c'est un système qu'il faut abattre. Et vous avez MDPI, par exemple, Frontiers, vous avez même The Lancet qui est en train de se lancer, Nature qui est en train de se lancer dans l'open access. Vous avez donc cette idée qui dit on va garder le système de reviewer, on va garder le système d'éditeur parce que c'est important, encore une fois, c'est très très important, l'éditeur, encore une fois, c'est celui qui va juger les articles. Il faut imaginer ça, un publisher, comme un tribunal, réellement, avec la police d'un côté, le juge de l'autre, etc. les avocats, ce que vous voulez. Je vous donne cette idée de tribunal parce que c'est exactement l'image qu'on peut donner d'un publisher pour la science. Et donc, on ne verrait pas une société démocratique sans justice, quelque part. On ne peut pas avoir une société scientifique sans publisher. Donc, de l'open access, oui. c'est-à-dire qu'il faut rendre gratuits les articles au public. Il faut bien comprendre une chose, c'est que lorsque vous avez des abonnements, lorsque les universités payent des abonnements, ils sont très chers en nature, etc. Lancet, New England Journal of Medicine, The Cell, tout ce que vous voulez, ils sont très chers. Vous avez des abonnements de revues généralistes, des abonnements de revues plus spécialisées, comme MyPotension, Journal of Endocrinology, Open Endocrinology, Physiology, tout ce que vous voulez. Et là, on dit, on va enlever ces abonnements-là et puis, vous n'allez payer que lorsque vous publiez. Il faut savoir qu'une équipe publie moins que ce qu'elle lit. Voilà. Donc, c'est important d'avoir ce système-là d'open access. L'open access, donc, se fera via ce point-là. Mais si vous êtes aussi d'open access, il faut voir que vous avez un certain nombre de paramètres qui vont devoir changer. Au lieu d'avoir un métrique sur les journaux, vous devez aussi avoir un métrique sur les articles. La question qui se pose aussi, c'est est-ce qu'on doit mentionner les reviewers dans les articles ? Certains le font. Vous avez certains en open access qui le font et mentionnent les reviewers dans les articles. Est-ce qu'on doit créer plus de sites, de partage, etc. ? Enfin, tout ça, ce sont des questions qu'il y a sur l'ouverture à l'open access. Moi, la vidéo que je voulais vous faire, c'est vous présenter ce qu'était un éditeur, un éditorial, etc. Vous présenter ce qu'on appelle l'open access. Vous avez le gold open access. C'est ce pour quoi je milite aussi. C'est d'avoir une gratuité des articles une fois le reviewing fait, etc. Et je suis vraiment contre le préprint, tout ça, on va nous dire « Ouais, mais c'est super et tout. » Les articles ne sont pas reviewés. Rappelez-vous, la période Covid, le nombre d'articles qui ont été supprimés en préprint. L'article indien qui disait que le Covid venait du HIV, le SARS-CoV-2 venait du HIV, les articles de Perron, etc. Enfin, il faut voir qu'on est en lutte contre ce genre de conneries. On ne peut pas se permettre d'avoir ça. Et le problème de Science Hub aussi, c'est que ça supprime des sous aux publisheurs. Et il ne faut pas oublier qu'un publisheur, c'est des centaines, voire des milliers de gens qui travaillent pour lui, des ingénieurs, des communicants, des gens qui s'occupent des sites internet, des gens qui vont s'occuper du bon éditorial, des petites mains, des spécialistes de tel ou tel sujet, des analystes, de plus en plus d'analystes sur l'image, etc., comme professeur Bilk, tout ça. Donc, ces analystes-là aussi sont payés. Alors, professeur Bilk, je ne sais pas, mais vous avez des, je veux dire, vous avez les publics qui prennent de plus en plus, qui emploient de plus en plus d'analystes comme ça. Donc, ces gens-là, il faut les payer. Science Hub, bien sûr, c'est un système de hacking qui va à un moment donné, lorsque le système ne bouge pas, mais le système est en train de bouger. Et si vous dites, il faut Science Hub, c'est super génial et tout, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui ne sont pas payés derrière. Oui, voilà. Enfin, à un moment donné, il faut aussi savoir ce que l'on veut. C'est toujours pareil, comme si vous ne faites que télécharger le film sans plus aller au cinéma, sans plus payer plateforme de streaming ou sans plus payer DVD Blu-ray, à un moment donné, vous n'aurez plus de film. Enfin, à un moment donné, il faut bien voir ça aussi. Donc, c'est important, à un moment donné, lorsque le système, j'ai toujours un moment donné, lorsque le système doit s'améliorer, mais lorsqu'il est en train de s'améliorer, il faut pousser à l'amélioration. Et pour l'Open Access, on doit vraiment pousser à l'amélioration. Et j'invite aussi tous les vidéastes à pousser, mais je vous invite, vous aussi, le public, à pousser là-dessus. Vous avez votre part à jouer sur l'Open Access. Je vous le dis vraiment, vous avez votre part à jouer sur l'Open Access. Donc, voilà. Je vous présentais un peu l'Open Access. Je vous ai présenté ce qui était un publisher, donc un éditeur scientifique. L'importance qu'il a. Pour nous, communauté scientifique, c'est vraiment le garant, le publisher, l'éditeur, c'est vraiment le garant de l'honnêteté en science, de ce qu'on appelle l'intégrité en science. Les scientifiques ne sont pas tous intègres. Les publishers non plus d'ailleurs, mais les plus gros le sont. Les scientifiques essaient de l'être. Mais c'est le publisher qui va rappeler à l'ordre en supprimant, par exemple, publication, etc. Exemple, toi, tu as fauté, etc. Fais attention. Par le reviewing aussi, par la qualité du bord éditorial aussi. Pour ça, je vous dis, ça fait penser à un système de justice. Dites-moi ce que vous en pensez si l'image vous paraît, je parle surtout aux scientifiques, aux publishers assez justes, mais je voulais donner cette image-là et vous dire que vous avez un rôle à jouer sur l'Open Access, que l'Open Access ne doit pas se faire n'importe comment. Et vraiment, je suis contre cette idée de préprint. Et le système, un de mes abonnés qui est aussi Tipeur, je vous invite d'ailleurs à donner Tipeee ou UTIP et vous aurez les vidéos en avant-première et également certaines vidéos qui sont faites que pour les Tipeurs et UTIPers. Il m'a dit, il faudrait un système de Wikipédia. C'est pour ça que j'en ai parlé, un système de Wikipédia ancien, je crois que ça serait une erreur parce qu'en Wikipédia, tout n'est pas vérifié. C'est compliqué, il faut vraiment qu'il y ait du reviewing et que ce soit vérifié. Le bord éditorial, c'est quelque chose d'extrêmement important pour avoir de la qualité dans les publications. Donc oui, il y a l'Open Access mais pas n'importe comment. Et nous avons besoin des éditeurs scientifiques pour faire de l'Open Access. Vous avez votre rôle à jouer, nous cherchons, nous avons notre rôle à jouer, les éditeurs ont le rôle à jouer. Et c'est que dans cette communion-là qu'on aura du bon Open Access et qu'on pourra vraiment faire progresser la connaissance scientifique et la diffusion de la connaissance scientifique parce que c'est le plus important c'est la diffusion de la connaissance scientifique. Je vous remercie, je vous invite à vous abonner à la chaîne, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc là, j'ai fait mes trois vidéos sur le publishing. Je ne sais pas si j'en ferai d'autres de suite en tout cas mais je voulais faire ce triptyque sur le publishing. Pour moi, c'était important, je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501